Monsieur le ministre, merci, madame la ministre, pour ces deux allocutions. Vous avez eu de très, très bons discours d'introduction et ça fait du bien. Monsieur le ministre, vous étiez très concentré, mais j'aimerais vous dire que le président du Medef vous applaudit très, très fortement parce que je l'ai observé quand vous avez mis en valeur, c'est les CEU qui créent de l'emploi, c'est les CEU qui font la croissance. Et ça montre quelque part que nous avons aussi des choses à faire ensemble et nos deux patronats vont travailler. Vous avez raison aussi, monsieur le ministre, de dire que les patronats ont continué à travailler. En fait, ils ont toujours travaillé. Les chefs d'entreprise n'ont pas le choix. Ils sont obligés de pédaler parce qu'il faut continuer à avancer. Ils sont obligés aussi de s'adapter. Et je voudrais saluer toutes les femmes et les hommes qui, de bonne volonté, imaginent face aux hostilités des technologies, face aux hostilités des situations géopolitiques parfois difficiles, face aux hostilités des marchés qui sont encore plus demandeurs à être au rendez-vous avec leurs produits. Et on va essayer de voir ensemble, pendant les séquences qui vont se dérouler face à vous, de belles réalisations. Je vais avoir de très nombreux invités. Le vrai challenge, je vais le dire très franchement, ça va être gérer le temps. On va avoir l'honneur et le plaisir d'accueillir son excellence, le président de la République française, tout à l'heure. Mais on va aller au pas de charge. En fait, c'est une manière de dire à tous mes invités qui vont monter sur ce podium qu'il va falloir aller direct au point, répondre aux questions et échanger le plus directement du monde. Avant d'accueillir mes premiers invités, mesdames, messieurs, je voudrais remercier notre hôte de l'Université internationale de Rabat et son président de leur aimable accueil. Merci, monsieur le président. On va avoir un premier sujet qui concerne la co-industrialisation. Et en fait, le travail fait entre les Marocains et les Français a permis de créer un concept qui s'appelle le « Made with Morocco ». Premier palais. Et je voudrais accueillir à mes côtés les deux intervenants pour cette première partie, Mohamed Bacheli et Vincent Carreau. Venez, messieurs, allez, au bon rythme. Installez-vous, vous êtes les bienvenus. Vous avez des micros à votre table. Vous êtes à votre disposition. Si, Mohamed Bacheli, je vais commencer par vous. Vous avez un micro. Normalement, il doit être juste là. Voilà. Ça va bien ? Très bien. Ces deux discours étaient donnés en vie ? Écoute, moi, c'est déjà un honneur pour moi d'assister à cette journée mémorable. Comme tu as dit tout à l'heure, on n'a pas cessé de travailler. On commence. Et c'est très bien tout ça. Et puis, il y a un très bel avenir devant nous en termes de partenariat économique. Alors, Mohamed Bacheli, pour rappel, est le président du groupe Maroc Industrie. Il est le président, il est directeur général du groupe Renault au Maroc. Et donc, traite la partie commerciale à l'industrielle depuis de très longues années. Je vais des droits au but. Où en sommes-nous dans l'industrie au Maroc ? Et quels sont les grands sujets qu'on doit avoir en tête quand on parle d'industrie ? Deux chiffres à retenir. Déjà, le PIB du Maroc, durant les 25 dernières années, ça a été triplé par trois. Et la valeur de la cote-part de l'industrie dans le PIB, ça a été multiplié par cinq. Donc, ça montre la croissance du développement de toutes les filières industrielles durant ces 25 dernières années de Rennes, sa majesté. Deux filières qui n'existaient pas il y a 20 ans, la filière aéronautique et automobile. Si je prends la filière automobile, c'est la première filière exportatrice au Maroc depuis 2014. On a dépassé les phosphates depuis 2014, sauf l'année de Covid, je pense. Et on est devenu, au fil des années, la plateforme industrie automobile best in class au sud de la Méditerranée. On est le premier producteur de voitures en Afrique. Et on a commencé, on est qualifié à jouer la Champions League Européenne. Voilà. Alors, ça veut dire quoi, qualifié à jouer la Champions League Européenne ? Ça veut dire que c'est beaucoup de... On change de dimension. On change d'enjeu. Et c'est des enjeux par rapport déjà à nous-mêmes au niveau du Maroc. Et puis, bien sûr, avec nos différents partenaires, y compris la France. Et c'est dans ce cadre que Sa Majesté le Roi a demandé, en marge de la première édition de la Journée nationale de l'industrie, l'année dernière, en mois de mars, de travailler en profondeur sur la dimension souveraineté industrielle. Sur ce sujet de souveraineté industrielle, pour ne pas oublier, j'ai retenu cinq thématiques sur lesquelles je vais intervenir tout à l'heure. C'est d'abord la montée en gamme des produits qu'on fabrique. C'est beaucoup d'intégration en profondeur pour créer plus de valeur locale. C'est le transfert des technologies. On en a parlé tout à l'heure. C'est la régionalisation des investissements pour qu'on puisse pas rester uniquement sur l'axe de LGD, DA, Tanger. Et c'est plus de valeur ajoutée locale. Merci. Alors, en précisant, c'est très joli, ça, comme image d'Iranval, jouer dans la Champions League. J'ai eu un moment de doute. Je me suis dit, est-ce que l'équipe Tanger est devenue européenne face au Real et au Barça ? Mais en fait, non. Mais je voudrais saluer quand même, parce que vous, vous êtes à Tanger pour l'ensemble de vos opérations industrielles, et à Casa aussi, bien sûr, avec l'ancienne Somaca. Et je voudrais saluer le travail qui est fait par le portant GEMED, qui est une porte d'ouverture extraordinaire sur le monde et qui est un port de toute dernière technologie et un des plus avancés. Vincent Carreau, on va parler du Made with Morocco, qui est le thème de cette séquence. Qu'est-ce que c'est pour vous ? Le Made with Morocco, on peut le résumer en quatre points principaux. Le premier, c'est le niveau de technologie que l'on met aujourd'hui au Maroc. On a commencé, chez Safran, il y a près de 25 ans, à développer des activités à faible valeur ajoutée, des activités qui étaient au service de nos sites français. On n'en est plus du tout là. Aujourd'hui, nous avons des sites complètement indépendants, qui gèrent leur chaîne de valeur sur la totalité de la chaîne, leurs approvisionnements internationaux, aux livraisons également internationales. Mais surtout, le niveau de technologie que l'on met est au meilleur standard. On y met de la robotisation, de l'automatisation. Nous digitalisons tous les processus transactionnels. On est au meilleur niveau. Et même sur certains points de nouveaux projets pilotes, ce sont des équipes marocaines qui vont être pilotes au bénéfice des usines françaises. Le deuxième point, c'est l'écosystème. Nous avons, en nous développant, attiré, développé la venue d'entreprises françaises, de fournisseurs de rang 1 et de rang 2. Et nous allons de plus en plus loin en essayant d'identifier les briques technologie. Je pense, par exemple, à des procédés spéciaux que nous faisons venir au Maroc pour développer l'écosystème complet. Et ces technologies, lorsqu'elles sont là, peuvent bénéficier ensuite à l'ensemble de l'industrie. Le troisième point, c'est le capital humain. Nous avons pu nous développer grâce à l'excellent niveau de formation initiale, aussi bien pour les opérateurs, les techniciens, les ingénieurs. Et nous allons plus loin en développant des instituts de formation spécialisés. Je pense à l'IMA, l'Institut des métiers de l'aéronautique, l'ISMALA, pour les métiers de la maintenance aéronautique. Tout ça pour accompagner et pour pouvoir développer nos compétences et les projeter dans des perspectives de carrière. Le dernier point, c'est la décarbonation. C'est essentiel dans l'aéronautique. C'est l'histoire de l'aéronautique de décarboner les produits. Mais nous travaillons également, bien entendu, pour décarboner nos processus de fabrication. Donc nous avons fait notre part du chemin en réduisant drastiquement notre consommation énergétique, en également s'équipant de centrales photovoltaïques. Nous avons notre plus gros site à Noisseur de Safran-Nacelle, de 1 200 personnes. Nous avons lancé deux. Nous avons équipé successivement deux centrales photovoltaïques qui représentent 35 % de notre consommation électrique. Et là, maintenant, nous sommes au stade où nous considérons que nous pouvons avoir 100 % de nos processus décarbonés. Voilà ce qui synthétise. Alors, c'est ce qui a fait le « Made with Morocco ». Est-ce qu'il y a des points d'amélioration ? Parce qu'on est entre amis, on est entre partenaires. On doit aussi se parler très directement. Est-ce qu'il y a des points de vigilance ? Si vous en avez, vous donnez peut-être un ou deux essentiels. Les points de vigilance sont liés au principal atout qui est le capital humain. Et nous devons reconnaître, au fil des années, que nous avons relevé une chute du niveau de maîtrise de la langue française. Et ça, ce n'est pas négligeable. Ça peut être un vrai problème. Ce n'est pas tant un problème pour nous, grands groupes, mais pour des PME qui veulent aujourd'hui venir au Maroc, c'est difficile. Donc, il faut, je pense, en prendre conscience. Le deuxième point, nous n'avons aucune difficulté pour recruter des très bons managers. Les managers, les ingénieurs marocains sont brillants. En revanche, il y a une population qui est plus difficile, c'est le management intermédiaire. Et là, il faut que le système d'enseignement travaille davantage sur ces postes-là, des techniciens, des professions intermédiaires, qui sont vraiment les rouages essentiels de nos dispositifs industriels. C'est clair, c'est noté. Tout dernier sujet pour lequel je voudrais vous faire réagir, Vincent. Les perspectives d'avenir, vous penserez à quoi ? Qu'est-ce qu'on peut continuer à... Comment est-ce qu'on peut faire évoluer ce Weed Morocco ensemble ? Les perspectives sont excellentes. Et cette journée en témoigne. À titre indicatif, chez Safran, nous avons 4 000 salariés au Maroc. Nous allons passer à 5 000 dans les deux ans qui viennent. Nous allons investir entre 1 et 2 milliards de dirhams. Donc, les perspectives sont bonnes. On va continuer ce qu'on a déjà lancé. Développer l'écosystème, développer encore plus la technologie. Et le dernier point que je voudrais mentionner, c'est développer, proposer des perspectives à nos employés. Et quand je dis ça, je ne pense pas non qu'aux ingénieurs, qu'aux cadres, mais également, nous travaillons pour le développement de perspectives, pour les techniciens et même des opérateurs. Nous avons aujourd'hui des opérateurs à qui nous proposons des perspectives à l'international. Je pense qu'au Maroc, il y a une possibilité d'ascenseur social qui est extrêmement importante pour la cohésion et la richesse de nos équipes. Merci beaucoup. Mohamed Achili, je vais conclure avec vous. Les perspectives d'avenir pour vous, en tant qu'industriel, dans ce « made with Morocco », comment vous les voyez dans cette co-industrialisation ? Moi, je retiens cinq points. Le premier point, c'est que notre industrie doit être orientée bas carbone. Et pour cela, il y a deux sujets qui me paraissent importants. c'est les enjeux en lien avec l'économie circulaire et le recyclage des déchets industriels qui sont générés pour qu'on puisse les réutiliser comme matière première pour nos industries. Nous avons mis en place avec le groupe Suez et le groupe Renaud une expérience au niveau de l'usine de Tangier pour mettre en place des boucles courtes. Le deuxième point sur l'industrie bas carbone, c'est l'efficacité énergétique. Il ne suffit pas d'avoir une énergie propre à disposition, et c'est beaucoup de travail qui a été fait. Encore faut-il bien utiliser à bon escient pour que les industriels puissent optimiser le centre de coût de l'énergie, qui est l'un des premiers centres de coût au niveau des coûts globaux. Et pour cela, il faut qu'on développe des expertises communes entre nos deux pays. Je connais très bien l'expertise française sur ce sujet. Il faut qu'on renforcerait aussi les partenaires avec les écoles d'ingénieurs sur ce sujet. Et dans le process d'investissement industriel, il faut qu'on prévélégie les technologies vertes. Et ça, c'est un sujet qu'il faut aussi qu'on puisse traiter dans le cadre de notre charte d'investissement. Deuxième thématique, c'est la montée en gamme. La montée en gamme, moi, je pousse beaucoup pour qu'on puisse créer à terme un écosystème tech plus orienté industrie 4.0, parce que l'industrie de futur, c'est elle qui va supporter dans le futur nos compétitivités. On l'a vu avec Vincent, ce qui a dit tout à l'heure. Le marché de l'industrie 4.0 au Maroc est à peu près de 1,5 milliard de dollars, avec un taux de croissance de 12 % par an. Donc, il y a beaucoup de business et de développement à faire sur ce sujet. Troisième point, c'est la montée de l'intégration en profondeur. Le Maroc dispose de matières premières industrielles. Il y a un rapport du Conseil économique et social qui est sorti un an et demi. Donc, il faut qu'on puisse travailler sur ce sujet pour renforcer la compétitivité et la profondeur de nos différentes filières. Quatrième point, c'est la régionalisation des investissements. Ça a été demandé par Sa Majesté. Si je prends, par exemple, la province du Sud avec la façade maritime atlantique, et le port de Dahla et le corridor avec un certain nombre de pays du Sahel, c'est une excellente opportunité pour qu'on puisse développer des plateformes logistiques et du business tout en étant dans un système qu'on peut qualifier de zone sous douane. Dernier point, c'est la commode publique. Il y a des chantiers très importants qui ont été annoncés, signés hier, notamment sur l'hydrogène vert, le transport ferroviaire, les infrastructures, la couverture médicale généralisée. Il y a véritablement à mettre en place une nouvelle banque de projets au niveau national pour intégrer les PME et PME sur du niveau rond 2, rond 3, pour qu'on puisse supporter ces systèmes, créer plus de valeur, d'emploi et de richesse pour nos deux pays. Merci, messieurs, pour vos contributions. Je vous laisse retourner dans la salle. Merci à vous. Merci. Merci.